Musique car je suis pas paru je suis un élice je suis un gars qui l'a dit contre la beauté morale donc je pense qu'on a dit le mot a dit c'est que c'est que c'est un peu c'est que c'est un peu 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 je suis à l'étranger c'est un peu dans l'association 91 c'est un peu je suis bien je suis bien, je suis bien courageux je suis bien 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 et la terre est la foudre. Je pense que c'est la responsabilité et il y a un village Essonne. village ? village Essonne. Je disais que c'est là, mais je ne sais pas si tu es à l'aise, je suis à l'aise, je suis à l'aise, je suis à l'aise, je suis à l'aise, c'est à dire que le conseiller général est Essonne, je travaille sur ça, je pense que c'est la responsabilité, il y a une place, village Essonne. C'est quand tu es à l'aise, tu devrais visiter village Essonne. Je ne sais pas si tu es à l'aise. Donc, papa loupa n'est pas. Papa loupa n'est pas. Papa loupa n'est pas. Papa loupa n'est pas. Le président est hérité Moulele, mais il a toujours travaillé quand même. Il a toujours travaillé. Nazalite, président et association Espoir pour la jeunesse future Yakoumou. et loupa n'est pas. Il y a un style directeur au marketing, place OGE Il y a un style de parcours et nous allons travailler. Le parcours, les portats, le parcours. Les visiteurs sont entrés, les bureaux, Il y a la salle de location, la salle de fête, l'agence de la fête, le bureau, le parking, il y a le village d'Esonne. Il y a le parking. Il peut bien signifier que le parking. Il y a plein de travaux, le village d'Esonne. Il y a besoin de plein de travaux. Oyo et Zali partout. Il y a la salle des réunions, la salle des conférences. Côté Oyo, il y a la salle des réunions, la salle des conférences. Il y a la salle des conférences. Il y a la salle des conférences de la salle des conférences. Si il y a une salle des conférences en première salle des conférences, le village d'Esonne, il y a la salle du directeur du marketing. j'ai une grande cuisine vous avez déjà été dans la salle dans l'appartement dans la place d'accueil il y a réception il y a livraison il y a le colis il y a le colis il y a le récepteur il y a la cuisine c'est là vous avez la salle vous avez la salle de fête donc salle de fêtes, il est dans la chambre dans la chambre et le chambre c'est un truc de fou il y a une salle de fêtes il est dans le projet de la salle de fêtes il est organisé une soirée il est organisé une soirée les fêtes et les chambres, c'est comme hôtel il est dans la salle, l'hôtel il est dans le style Il est mort pour nous avoir resting ici. Donc, salle de fêtes avec des lodges. Je suis confiant à nous voir par la одну des lodges. Ah, je suis confiant. On est très fiers. Je suis en l'herbe. Dans la la fête, y'a différentes fêtes ? Des lodges, tranquilles. Je suis maman et je t'en ai fait le temps. Les déchets sont beaucoup invités l'esting. Quand j'étends mon pays, j'ai été très bon. J'en ai pas tenté de changer les pots de féris. Je suis là. Il y a assez. Il y a beaucoup de choses. On a bien entendu. là on va bien expliquer c'est le Président Mulele parce que moi je veux expliquer Mulele en réalité au pays là-bas chez moi il est le propriétaire des terres mais en Europe c'est un descendant du roi au Congo donc en Europe on le voit ici président avec un grand site si tu peux nous expliquer c'est aussi le futur propriétaire d'ici c'est le futur propriétaire bien sûr c'est le futur propriétaire d'ici aussi et là c'est M. Daniel, le responsable d'Esson conseiller général d'Esson c'est le responsable et je suis avec M. Mahir le propriétaire en personne directeur de village Esson ça se trouve à Draveil 5 minutes de la gare de Jugésie et moi héritier Mulele je suis le directeur de marketing et le président de l'association Espoir pour la jeunesse future je recherche les gens qui veulent travailler c'est pour ça que je voulais demander à nos grandes personnalités le conseiller et le propriétaire pourquoi vous avez choisi héritier Mulele pourquoi lui ? c'est un très charmant garçon qui a beaucoup d'espoir en tout sûr et il est très courageux il attaque vraiment on lui fait confiance il est vraiment courageux c'est pour ça il nous a convaincu vite fait donc là c'est le propriétaire de non c'est le conseiller général d'Esson le conseiller général d'Esson c'est lui qui confirme que Mulele il est sérieux c'est un garçon super sérieux surtout courageux et être sérieux il nous a vraiment convaincu en tout cas et le propriétaire pourquoi vous avez j'ai trouvé que M. le Président est vraiment quelqu'un de sérieux quelqu'un de travaux quelqu'un de bien pour ça on est maintenant premier je suis très content qu'il est arrivé là avec un peuple que venait ici congolais que lui aime beaucoup un peuple bien que l'aspecte je sais et comme ça on est avec le Président content et le monsieur également il est marié des de Guadeloupiens de Guadeloupiens de Guadeloupiens avec Guadeloupiens donc c'est notre serre mais maintenant moi je voulais dire un truc pour le directeur de marketing je sais que lui il va faire la publicité et le marketing il va enregistrer des gens qui veulent louer des salles parce qu'après on va faire les tours de la site pour voir qu'est-ce qu'il y a est-ce que pour les gens qui vont voir héritier Moulélé faire les affaires avec soi-disant pour la salle qui vont venir ici qu'est-ce que vous pouvez dire est-ce qu'ils peuvent faire confiance à l'héritier Moulélé ? est-ce qu'ils peuvent l'écouter ? s'il nous a convaincu que nous on lui fait confiance les gens ils n'ont rien à faire vraiment c'est un gars qu'il a un bon futur et qu'il est sérieux qu'on trouve vraiment qu'il est sérieux pour ton travail pour ton travail il est très sérieux il est bien il est bien il est organisé il est tout ce qu'il faut voir quand il est jeune il est attaqué quelque chose comme ça je suis très content que je suis fier avec lui et il est là c'est vrai en tout cas moi je ne veux pas beaucoup vous dérager c'est les deux hommes d'affaires donc ils ont beaucoup de choses à faire donc moi-bas Hérithier vous laissez dire comme ça les amis l'hérithier veut me présenter un peu les forthine taux alors heureux félicitations ça à notre hérith c'est vraiment très bon commentaire альный c'est ici, pas un poteur. Salle de fête, on a mis d'assumer. On est entre nous et les deux, 2014. Le Bande Nino Ch corri. Il y a une zone. C'est à avril, un autre pays. Il y a une zone. Après la zone, il attendait. Il y a aussi une zone qui reflète. Parce que j'étais chez nous, tous les fêtes de Paris, ce sont les salles qui reflèrent, qui fréquent les salles de fête. Donc, je suis venu à des concours de grand-soupir, il y avait des grands sapercs qui ne sont pas les gens. Il y avait des grands sapercs qui ne sont pas les gens. Donc, ce qui est un des mois, c'est déliré. Il y a des gens qui ont été délirés. J'ai changé 100 fois. Donc, c'est ça que je suis venu en 2014. C'est ça que je suis venu à la chasse. Je suis venu à mon directeur à ça, mon village est son. Directeur de marketing, continuez à représenter notre site. Comme ça, il y a Jean Mabia et Bato, nous, surtout, soutenera. Jeunesse pour l'espoir futur. Il y a GOMO. Bato, il y a une lutte contre la pauvreté morale. Et c'est ça que je suis venu, 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 je suis venu. Non, non, non. Le tambour, là, c'est des actes gaillera dans les ma parole. J'aime ça ! Ah, salut ! Je vais vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon an. Merci, merci. Non, on est venu voir la site. Oui. Comme c'est invité. C'est notre papa, le responsable aussi. Oui. Le village Essonne. Oui. Donc, c'est... Je travaille avec mes papas, quoi. Ah oui, donc vous le savez aussi. Euh... Héritier, il nous a dit, il est directeur, moi, de marketing de ce site. Oui. Et là, je vois que non. Il y a vraiment un papa. Juste en regardant les cheveux, on dit non. Ça, c'est un sage. Est-ce que Héritier, c'est pas un enfantinier ? Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont appeler pour dire Ah ! Grand site comme ça, là, Héritier, directeur de marketing. Mais nous sommes là pour le soutenir, pour l'encadrer, pour l'accompagner. Nous sommes là pour lui apporter toute notre aide. Et comme il a fait déjà, les premiers signes qu'il a donnés sont des signes d'un homme sérieux, nous voulons être à côté de lui pour valoriser le travail qu'il fait. En tout cas, merci. On va pas beaucoup vous prendre l'état. Et j'ai la conviction que ça se passera bien. Oui. Si nous mettons déjà Dieu au centre de nos pensées, de nos actions, et puis le sérieux dont il a fait preuve jusque-là, dans les petits signes qu'il a donnés de précision, d'exactitude. Voilà. C'est quelqu'un en qui, je crois, l'investissement de la communauté est juste et bien placé. À tant que, comme on dit chez nous, les vieux loups, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil à toute notre jeunesse qui vient aujourd'hui parce que les jeunes, ils sont un peu perdus. Et quand on voit des jeunes comme l'héritier Moulélé qui essayent de donner un coup de pouce à notre jeunesse, et les vieux hommes comme vous, là, sages, et vous les soutenez. Donc, maintenant, j'ai dit, c'est que vous avez des façons de voir les jeunes. Maintenant, comment est-ce que vous voulez qu'un jeune d'aujourd'hui soit pour qu'il réussisse dans sa vie, étant quelqu'un qui a fait un grand parcours ? Les jeunes, premièrement, ils doivent continuer. Ils doivent avoir confiance. Confiance dans l'avenir, confiance en Dieu. Ils doivent pouvoir être sûrs qu'il se passera quelque chose de bon. La vie n'est pas seulement détresse, difficulté. Ce sont des étapes de la vie. Mais il y a une beauté à vivre. Et cette beauté à vivre, là, on la trouve chez des jeunes gens comme ça, qui croient, qui s'investissent. Et c'est cet exemple-là qu'il est bon d'avoir à l'esprit. C'est-à-dire oser croire, oser espérer encore. C'est important de ne pas rester sur les difficultés du moment, difficultés économiques, difficultés sociales, difficultés de relations. Il y a encore du potentiel. Il y a encore des possibilités. Il y a encore des choses à faire. L'exemple nous est donné par ce jeune, mais plus généralement, les jeunes que vous êtes appelés à accueillir, à encadrer, ils doivent avoir confiance dans un avenir heureux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut se reposer sur les règles de bonne relation. Je pense aux règles simples. On a besoin de vivre en bonne relation. Et pour vivre en bonne relation, il faut que les jeunes apprennent, acceptent de fonctionner avec un certain nombre d'éléments ordinaires. le respect de l'autre, l'amour, le travail, le courage et les valeurs de base. Mais ne pas les négliger, ne pas les mettre de côté, ne pas attendre demain pour être respectueux de son voisin, son aîné. Et respecter, en fait, toutes les richesses que nous avons eues dans une culture qui est la nôtre, que nous connaissons, le respect des aînés, des papas, des grands frères, la serviabilité, s'aider, se soutenir, toutes ces valeurs-là font la richesse d'un homme. Il n'y a pas que les études et le travail, il y a toutes les valeurs ordinaires de la vie. Et dans notre culture africaine, nous les connaissons bien. Il faut qu'ils apprennent à les respecter et à les vivre pleinement. Alors, il sortira quelque chose de bon avec leur espérance. Merci beaucoup. On est très contents. Je pense que tout le monde va en profiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette jeunesse. Merci beaucoup. Notre ami est un exemple et un modèle. Au revoir. Au revoir. C'est pour cela que nous, on est en train de lutter contre le changement de mentalité et lutter contre la pauvreté morale. Oui, on est en train d'être libre. Au revoir. Nous nous infrastructures depuis structures sur l'Oulande. Nous nous faisons un combat de l'Oulande. Nous devons faire un combat de l'Oulande. Nous nous faisons de l'OuP. Nous avons des salles qui sont prises. Nous avons des salles qui ne vivent pas. Nous avons des salles qui sont les nombreux. Nous avons des langues dans anglais. C'est parti. 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 C'est parti.